Les résultats financiers du Fonds FTQ, Daniel Boyer, qui est le président du Conseil d'administration du Fonds de solidarité et le président de la FTQ également, a déclaré aujourd'hui qu'il voulait renforcer la confiance des investisseurs après toutes les révélations à la Commission Charbonneau. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets sur l'avenir du Fonds et sur leurs investissements. Mais qu'ils soient inquiets ou non, l'entreprise, le Fonds, en fait, annonce des rendements positifs 7,4 % en 2013. L'actif augmente à 9,7 milliards de dollars. L'action est rendue à 29,21 $ et le crédit d'impôt fédéral, je vous rappelle, est toujours de 15 %. Ça va demeurer comme ça encore en 2014. C'est ensuite qu'on va réduire le crédit d'impôt. Et aux États-Unis, une grosse amende pour la banque JP Morgan dans la fermée d'offres? Deux milliards.